Bienvenue à vous au Carreau du Temps pour cette petite heure à qu'on va passer évidemment ensemble avec vous deux. Alors, tu le rappelais un instant, territoire en guerre et migration, perspective économique sur les crises des réfugiés, évidemment sujet plus que d'actualité dans un contexte qui reste évidemment compliqué aujourd'hui, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a été confronté directement évidemment chez nous par ces phases, ces migratoires, ça fait encore la une de l'actualité encore aujourd'hui dans un contexte économique et social qui reste particulier aussi. Je ne vous l'apprends pas, on manifeste à quelques mètres d'ici, place de la République encore aujourd'hui par rapport à la loi travail, par rapport au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, quelques rappels évidemment pour la communauté internationale, la crise des réfugiés déclenchée par la guerre en Syrie représente un défi, un défi majeur aujourd'hui ou pas, évidemment on va en parler avec vous, deux chiffres, plus d'un million de réfugiés syriens sont arrivés en Europe, c'était l'an dernier, ils sont 5 millions dans les pays limitrophes de la Syrie, Jordanie, Liban, Turquie pour ne citer qu'eux, alors où en sommes-nous, quel bilan, à quoi s'attendre encore concrètement aujourd'hui, évidemment on va l'évoquer, l'Europe est-elle dépassée aujourd'hui ? Évidemment on va voir si nos voisins et puis nous-mêmes sommes encore dans le coup ou pas, on va parler répartition, enjeux évidemment, et comment l'économie peut-elle ou pas aider au débat, et concrètement apporter des solutions. Il est le rapaport, on le rappelait, professeur à Paris 1 et à l'école d'économie de Paris, les propositions d'assortir les projets de la Commission européenne en matière de relocalisation des réfugiés, système des quotas, matching entre demandeurs d'asile et pays à destination, mécanisme permettant de combiner solidarité physique et solidarité financière, quotas échangeables, là on est au cœur de votre sujet. Déjà par rapport aux propositions, par rapport à la Commission européenne, concrètement où est-ce qu'on en est sur cette question-là aujourd'hui ? Merci. Donc ce que je voudrais dire peut-être en arrière-plan avant de vous répondre, ce sur quoi vous m'orientez, c'est les travaux que j'ai pu faire, mais je vais préciser un peu le contexte dans lequel ils ont été faits, et je crois qu'ils correspondent aussi à l'esprit de cette manifestation, le printemps de l'économie qui est d'essayer de montrer en quoi les outils de l'analyse économique peuvent être appliqués d'une manière et dans des domaines auxquels on ne penserait pas spontanément comme champ d'application. Donc ici, le point de départ, c'est cette crise des réfugiés qui amène à l'intérieur de l'Europe un certain nombre de dizaines, de centaines, de milliers de personnes et se pose la question de leur répartition entre pays européens. Alors, il y a deux aspects dans cette crise. Il y a ce qui concerne les pays en conflit, notamment la Syrie et les pays limitrophes qui accueillent l'essentiel des réfugiés. Vous l'avez rappelé, ça, Olivier est ici au titre de spécialiste des régions en conflit avec son expérience opérationnelle. Et puis moi, j'ai plus la casquette académique et je m'intéresserai plus donc au contexte européen et à ce que les outils d'analyse économique peuvent éventuellement apporter comme éclairage. Donc je reviens sur cette question-là. Enfin, la question qui se pose principalement en Europe, c'est, il y en a deux, à mon avis, c'est est-ce que l'immigration de manière générale et plus spécifiquement une immigration du type de celle qu'on connaît maintenant, qui est celle des réfugiés, est-ce que c'est un coût économique ou est-ce que c'est une chance ? Alors, ça sera le thème de la séance, je crois, qui est à 7h, qui fait l'objet d'une émission sur France Culture ce soir. Je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus, si ce n'est que pour dire que ce que nous offre en fait l'analyse économique, c'est plus un regard historique. Je ne pense pas qu'il faille utiliser les analyses qui sont faites sur les effets de l'immigration sur le marché du travail, sur l'emploi qui portent sur des flux plutôt réguliers de l'immigration économique, etc. Avec des différences à long et moyen terme, en plus. Avec des différences entre court et moyen terme, effectivement. Je pense qu'il faut plus se fier aux expériences historiques qu'on a pu étudier, que les historiens, les économistes ont étudiées assez précisément. Ça peut être l'Allemagne, qui déjà, et dans l'après-guerre, et dans la période de l'unification, a reçu des masses de personnes. Ça peut être la France, qui a reçu les pieds noirs après la guerre d'Algérie, et les Harkis, ça peut être Israël, qui a reçu une vague de personnes provenance de l'Union soviétique, qui ont représenté 15% de sa population à la fin des années 80, début des années 90, etc. Donc toutes ces expériences historiques-là, d'ampleur à peu près comparable, nous rendent quand même relativement optimistes sur la capacité d'absorption économique, d'économies assez diversifiées, assez avancées, que sont les économies européennes. Et de ce point de vue-là, je dirais que le message que donne l'analyse économique est quand même assez optimiste. Après, il y a des choses dont on parle qui sont en dehors de mon champ de compétences, qui sont la capacité d'absorption identitaire, culturelle, sociale, etc., sur lesquelles je ferais preuve de compétences débordantes si j'abordais ces questions-là. Justement, peut-être, sur les points communs, puisque vous vous rappelez des périodes passées, le contexte économique aujourd'hui, vraiment ce qui peut être à mettre en lien par rapport au contexte passé, pour qu'on comprenne. Justement, on a déjà vécu des choses, des situations similaires. Quels sont les points communs pour mieux appréhender justement ce qui va arriver ? Le principal point commun, c'est l'aspect quantitatif, la masse de gens. Là, on est dans des volumes qui sont, somme toute, comparables ou inférieurs à ceux qu'on a pu connaître dans des époques antérieures. Et l'idée qu'on assiste à une arrivée en masse, c'est-à-dire que ce n'est pas étalé dans le temps, ils lissaient, ce qui est le cas des migrations économiques traditionnelles, qui sont beaucoup plus régulières. Là, il s'agit de migrations qui sont induites par des conflits et donc qui déclenchent des afflux massifs. Donc, c'est ça, les points communs. Et de ce point de vue-là, je vous dis, les expériences historiques montrent que, généralement, l'absorption se fait bien. L'autre aspect, c'est celui sur lequel moi j'ai travaillé, c'est comment réfléchir à la répartition de ces réfugiés au sein de l'Union européenne. On sait que le système d'asile européen actuel est basé sur ce qu'on appelle le mécanisme de Dublin, c'est-à-dire qu'un réfugié qui arrive dans les frontières de l'Union européenne doit déposer une demande d'asile dans son pays de première entrée. Et ça, ces pays de première entrée, concrètement, sont les pays comme la Grèce ou l'Italie qui sont proches de la Méditerranée et des zones de conflit. Donc, ça crée une disproportion avec un afflux massif de personnes dans des pays comme la Grèce et comme l'Italie, donc les pays de première entrée. Puis, un deuxième type de pays qui reçoit énormément de réfugiés, ce sont les pays qui sont les destinations préférées des migrants, donc, principalement, aujourd'hui, l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que les gens qui rentrent à l'intérieur de l'Union européenne n'ont pas forcément envie de se déclarer demandeurs d'asile en Grèce ou en Italie. La Grèce et l'Italie ne sont pas non plus très pressés de les enregistrer, de prendre leurs empreintes et de dire, voilà, c'est nous qui avons la responsabilité de ces personnes-là, donc, on les laisse plus ou moins circuler et arriver, tant bien que mal, vers leur pays de destination préférée. Et donc, ça crée un deuxième type de pays qui reçoit de manière disproportionnée un très grand nombre de réfugiés, donc l'Allemagne, la Suède, par exemple, les pays préférés en termes de destination par les migrants. De par la facilité, est-ce que la Suède ou l'Allemagne sont réellement les pays choisis en but ultime ? Oui, oui, ce sont des pays qui sont, si on demande, quand on fait des sondages et qu'on dit aux réfugiés quand ils sont en route, quand ils sont encore en Turquie, quand ils sont encore dans les camps de réfugiés, où souhaiteriez-vous aller ? Ce sont les pays qui sont à l'Allemagne en premier, je crois, pour 90% des gens et la Suède en deuxième pour la majeure partie. Alors, un des problèmes qui se posent à l'Union européenne, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de chaque pays individuellement ou bien est-ce qu'il faut qu'on étende la politique d'asile européenne à, en quelque sorte, que le droit d'asile soit accordé par l'Union européenne, ce qui donnerait aussi à l'Union européenne la possibilité de répartir les réfugiés dans différents pays de l'Union et c'est ce qu'a proposé la Commission européenne en mai dernier, dans le cadre de son nouvel agenda européen pour la migration. Il y avait un certain nombre de programmes d'ordre sécuritaire, de contrôle en frontière, d'opérations de sauvetage en mer, etc. Dans le cadre de ce programme, mais la composante principale, celle qui a fait l'objet de la plus grande attention médiatique, c'est ce qu'on a appelé le système des quotas, de dire, on va se mettre d'accord entre pays européens sur un nombre de réfugiés qu'on va chercher à relocaliser à partir des pays de première entrée, comme la Grèce et l'Italie, pour essayer de soulager ces pays. On a parlé à l'époque où ça a été proposé, donc il n'y a même pas un an, ça paraît il y a des années-lumière, tellement il y a de choses qui se sont passées depuis. Mais on a parlé initialement d'un quota de 40 000 réfugiés à relocaliser, plus 20 000 à réinstaller. On fait la distinction entre la relocalisation pour ceux qui sont déjà dans un pays de l'Union et qu'on veut déplacer à l'intérieur de l'Union et la réinstallation qui sont des réfugiés qui ont été reconnus comme tels par le haut commissariat aux réfugiés, qui sont dans des camps de réfugiés dans les pays limitrophes de la Syrie et à qui on propose une réinstallation dans un des pays européens. Donc on parlait au total de 60 000 personnes. Les gouvernements européens ont refusé ce plan de relocalisation quand il a été proposé, tout en disant qu'ils allaient essayer de se coordonner volontairement. Ça, c'était les débats en juin-juillet 2015. Et puis, il y a eu les événements de l'été, l'afflux massif, les noyades, les photos dramatiques dont on a tous en mémoire, un peu un retournement des opinions publiques et de la position de certains gouvernements qui a créé une fenêtre d'opportunité pour la Commission européenne et ce qu'on a appelé le plan Juncker qui a été de proposer en septembre à la fois un plan d'urgence, cette fois étendu à un total de 160 000 personnes à relocaliser, et entamer des discussions pour aboutir à un mécanisme permanent pour faire face aux vagues futures de réfugiés. Donc, dans le cas de ce plan-là qui a été approuvé par une majorité de pays, à part le front du refus qui s'appelle le groupe de Visegrad qui comprend quatre pays de l'Est, et à part aussi des pays comme la Grande-Bretagne qui, quand elle a négocié son entrée dans l'Union européenne, a eu un droit de opt-in-out, d'être, pas comment on dit ça, mais en dehors des accords européens concernant l'immigration, d'accord ? Mais pour le noyau, disons, continental européen, les pays, une vingtaine de pays a approuvé ce plan et s'est engagé, donc, à accueillir 160 000 réfugiés relocalisés en deux ans. Ça a été très progressif, très lent à démarrer. On en est aujourd'hui à peu près 1 000 personnes qui ont été relocalisés dans le cadre de ce plan, ce qui est très peu. La France est plutôt en pointe, pour le coup, alors qu'elle n'est pas dans les pays préférés, puisque la France a accueilli 400 réfugiés dans le cadre de ce programme sur les 1 000 qui ont été relocalisés au niveau européen. Bien, donc il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de lenteur et de tiraillement. Alors, tout ça, c'est un exposé qui, pour l'instant, un juriste ou un politiste ou un journaliste aurait pu faire, qu'est-ce qu'en tant qu'économiste on peut apporter par rapport à ça ? Donc, le point de départ de notre réflexion, c'était que, typiquement, le problème dont on parle, c'est ce qu'on appelle en économie un problème de bien public, de bien collectif. Il y a un bien, la protection des réfugiés, qui a un certain nombre de caractéristiques, qui bénéficient à tous les pays quand on protège des réfugiés. Donc, la France est contente quand l'Allemagne accueille des réfugiés, quand l'Italie accueille des réfugiés, quand la Hollande accueille des réfugiés, parce que ça fait partie de ces biens collectifs qu'elle s'est engagée elle-même avec la Convention de Genève et dans le cadre des politiques européennes à fournir, mais, comme pour beaucoup de biens publics, on préfère quand c'est les autres qui les fournissent. D'accord ? Et donc, chacun a tendance à fournir, contribuer moins que ce qui serait souhaitable d'un point de vue collectif. Donc, si la contribution, c'est le nombre de visas qu'on va délivrer pour accueillir des réfugiés, la France va en fournir un peu, l'Allemagne un peu, la Belgique un peu, volontairement, mais on ne va pas arriver à ce qui serait souhaitable d'un point de vue collectif. Face à ces problèmes-là, c'est comme pour la pauvreté, par exemple, chacun est content si on soulage la pauvreté, parce qu'on est content à titre individuel, mais on préfère si l'argent qui sert à soulager la pauvreté vient de la poche des autres plutôt que de la nôtre. Et donc, spontanément, le marché ne permet pas d'atteindre l'optimum. Donc, il faut faire quelque chose et la théorie économique propose deux types de réponses dans ces situations. L'un, c'est la taxation, la subvention. Donc, on va taxer les biens qui sont porteurs de ce qu'on appelle les externités négatives, comme la pollution, ou on va subventionner des biens qui sont porteurs d'externités positives, par exemple l'éducation. Pour faire ça, il faut une information sur l'ensemble des coûts concernés et il n'y a pas forcément cette information dans tous les contextes et sans doute pas dans le contexte des réfugiés puisqu'on ne sait pas combien ça coûte à chaque pays véritablement d'accueillir des réfugiés. Quand je dis combien ça coûte, je ne parle pas du coût direct, l'accueil, je parle du coût au sens large, du coût qui est pertinent dans la prise de décision publique et ce coût comprend des coûts économiques au sens large mais aussi des coûts sociaux, des coûts électoraux, des coûts en termes d'opinion publique, etc. Donc cette information n'est pas disponible. Pour pouvoir prendre des décisions efficaces, il faut pouvoir la révéler. Le deuxième mécanisme qui est proposé dans ce contexte et celui auquel on s'est intéressé, c'est un peu choquant quand on l'énonce à bruit le pourpoint mais je vais essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas si choquant que ça et en quoi au contraire ça va dans le sens d'un meilleur bien-être finalement et d'un meilleur accueil des réfugiés, c'est les quotas échangeables. Ça a été appliqué dans le contexte de l'environnement, ça a été appliqué dans un peu d'autres contextes mais principalement dans le contexte de l'environnement. L'idée c'est que il faudrait, ce qu'on a proposé avec un co-auteur espagnol, c'est de faire en fait un plan en trois étapes. On a proposé ça il y a trois, quatre ans donc bien avant que ce soit discuté au niveau européen. Donc c'est de faire un quota, première chose, de répartir ce quota selon une certaine grille de distribution, c'est la première étape. Cette étape-là, c'est ce qu'a fait la Commission européenne au printemps et à l'automne en septembre. on a eu absolument, rassurez-vous, je n'ai pas la prétention de penser que nos travaux publiés dans des journaux académiques aient influencé le moins du monde cette prise de décision. Mais il se trouve que par hasard, un petit peu, c'est ce qu'on avait proposé comme première étape. Et puis on proposait deux autres étapes qui, je pense, méritent réflexion et on a non seulement cette réflexion mais on essaie de la transmettre y compris dans les cercles de décisions nationaux et européens. La deuxième étape, c'est que ces quotas peuvent être échangeables. Ça revient à trouver une manière de dire au pays la chose suivante. Où vous contribuez à ce bien public, à cette solidarité, puisque c'est le terme qui est utilisé par les spécialistes de droit humanitaire de manière physique, par l'accueil des réfugiés, soit vous contribuez financièrement. Donc on vous donne le choix entre contribuer physiquement, contribuer financièrement pour contribuer donc à l'accueil des réfugiés. Alors, les pays qui ont des coûts élevés, pour X raisons qui ne m'appartiennent pas de juger, on peut leur dire que ce n'est pas bien d'être xénophobe, ce n'est pas bien de ne pas vouloir des réfugiés, mais la réalité est celle-là et qu'il y a des blocages. Eh bien, on en prend acte en disant très bien, mais donc si vous ne voulez pas prendre votre cote-part de réfugiés, à ce moment-là, vous allez devoir compenser financièrement les pays qui vont prendre plus de réfugiés que leur propre cote-part et inversement. La question qui se pose, c'est à quel prix ? Quel est le bon prix pour avoir cette compensation ? Alors, je vais donner deux exemples. Dans le programme qui avait été proposé par la commission Juncker en septembre, il était prévu une sanction financière pour les pays qui refuseraient d'honorer leur quota. Cette sanction, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'était, ou si vous vous en souvenez, était fixée à 2 millième de pourcent du PIB du pays. D'abord, d'où ça vient 2 millième de pourcent du PIB du pays ? Je ne sais pas. Pourquoi pas 3 millième ? Pourquoi pas 1 millième de pourcent ? En tout cas, quand vous faites le compte, selon les pays, ça revient à une sanction de 1 000 à 2 000 euros par réfugié qui ne serait pas accueilli. Ce qui me paraît ridiculement bas, absolument pas dissuasif. C'est juste pour donner un exemple que pour trouver un chiffre qui soit incitatif, il faut qu'il émerge à travers un mécanisme de révélation de l'information sur les coûts. Autre, cette fois plus récent, exemple, ce qu'on fait avec la Turquie et pas très loin de compenser financièrement la Turquie pour soit qu'elle accueille elle-même plus de réfugiés et pour l'inciter aussi à mieux contrôler ses frontières, etc. Donc, c'est une manière aussi d'échanger d'une certaine manière de l'argent contre des réfugiés. Ça ne me paraît pas moralement très reluisant avec la Turquie parce qu'on n'a pas de véritable garantie, mais Olivier en parlera peut-être sur les standards d'accueil des réfugiés en Turquie, par contre, si c'est à l'intérieur de pays européens qui sont liés par des chartes et des standards humanitaires élevés, ça me paraît beaucoup plus envisageable. Alors, une grosse différence et je terminerai peut-être là-dessus, je ne sais pas combien de temps il me reste dans mon quart d'heure, sans doute, je suis peut-être déjà en négatif. j'ai dit que le système de quotas échangeables avait été appliqué principalement pour l'environnement, c'est le marché des droits à polluer. Alors, quelle est la différence entre les deux contextes ? Il y a une différence énorme, évidemment, c'est que, bien que ce ne soient pas des individus qu'on échange parce que ce sont des visas, des droits d'admission, au bout du compte, finalement, une fois que le marché a opéré, réparti les quotas, ensuite, les gens bougent et sont alloués dans tel ou tel pays. La grosse différence, c'est que les migrants, les réfugiés, ont des préférences sur les destinations où ils souhaitent aller. Et ces préférences, on veut les prendre en compte à travers un autre mécanisme qui est le matching, qui est donc, tout simplement, le fait de réfléchir à des algorithmes d'affectation des individus en fonction de leur choix dans le système actuel, le choix pour un réfugié, c'est je reste en Grèce, en Italie, ou je vais dans mon pays de destination préférée puisque je dois demander l'asile dans mon pays de première entrée, mais généralement, j'arrive en Grèce, mais je veux aller en Allemagne. D'accord ? Ce que propose l'Union européenne, c'est une allocation administrative des réfugiés, quelqu'un qui est en Grèce, on va lui dire, parce que c'est tel jour à telle heure, par hasard, lui, celui-là, il va aller au Portugal et un autre, il va aller au Danemark et un autre, il va aller en France, un autre, il va rester en Grèce, un quatrième ou un cinquième en Allemagne. Donc, par rapport à une allocation purement aléatoire de ce type, on pense qu'on peut améliorer les choses grâce au mécanisme de matching, ce sont des algorithmes qui ont été utilisés, par exemple, pour la carte scolaire, quand vous dites, voilà, je voudrais que mes enfants aient, voilà mon premier choix, mon deuxième choix, le système post-bac, c'est une sorte de matching entre les préférences des élèves pour telle ou telle institution, formation, université et les critères, les choix de ces institutions. C'est un problème de double matching. Donc, c'est la même chose, si vous voulez, entre des pays et des réfugiés. Les pays souhaitent accueillir éventuellement plutôt tel type de réfugié que plutôt que tel autre, donc il s'agit là de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui seraient des critères recevables de priorité du point de vue des pays. Sans doute, la religion ne serait pas acceptée, mais si certains pays préfèrent les gens qui parlent français à ceux qui ne parlent pas français, si certains pays préfèrent des familles que des célibataires, des gens qui ont une expérience dans la construction plutôt que d'un autre métier, il s'agit de réfléchir à comment essayer d'exploiter, d'améliorer, si vous voulez, la qualité du match entre une personne et une destination. Et ça, c'est quelque chose que les ONG qui s'occupent de réfugiés poussent à faire parce qu'on sait que le fait de tenir compte des choix des gens en termes de destination, ça permet d'améliorer leurs chances d'intégration future. Donc plusieurs voies, vous avez fini ? Presque. Je vous laisse... Une dernière chose, le fait de proposer les deux en même temps, les quotas échangeables et le matching, le tout est plus que la somme des parties. En quoi le tout est plus que la somme des parties ? C'est que dans le matching comme dans les quotas échangeables, il y a des défauts. Le principal défaut du matching dans le contexte des réfugiés, c'est que c'est un peu comme pour le... C'est pas exactement comme le mariage puisque le mariage, on veut être choisi et choisir. Ici, les réfugiés souhaitent aller quelque part mais les pays n'ont pas forcément envie d'être choisis. Ils peuvent avoir des incitations à ne pas être choisis pour recevoir moins de réfugiés. D'accord ? Problème, si on leur dit mais alors si sur votre quota vous avez moins parce que vous n'êtes pas attractif, vous paierez le prix sur le marché des quotas. Et donc ici, au lieu de donner des incitations aux pays à ne pas être attractifs, on leur, comme dans un matching, un système de matching seul, en couplant ça avec le système de quotas, ils ont intérêt à être attractifs. pour reprendre le mot qu'avait utilisé le premier ministre tchèque assez cyniquement après, au printemps, quand la commission a proposé le système des quotas, il avait dit mais de toute façon les gens d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne souhaitent pas venir en République tchèque parce qu'il fait trop froid. Bon, donc dans le matching, ils ne voudraient pas venir chez nous. Oui, et le problème c'est qu'ils ne veulent pas parce que c'est à vous de devenir plus chaleureux. et c'est ce qu'on propose avec la sanction qui découlerait du mécanisme de quotas. Si on fait les quotas tout seul sans matching, le risque c'est que des pays qui auraient des standards humanitaires faibles seraient prêts à dire ah bon, si on me paye beaucoup, la Hongrie par exemple pourrait dire si on me paye beaucoup à ce moment-là je suis d'accord pour prendre des réfugiés mais évidemment on se doute que la Hongrie ne va pas forcément bien les traiter. Donc avec le matching c'est quelque chose qu'on évite puisqu'on ne peut envoyer de réfugiés que dans des destinations qu'ils ont choisies et que ces destinations si elles ne sont pas choisies ont intérêt à devenir plus attractives. Et en tout dernier mot avant de partir hors Europe l'Europe a-t-elle aujourd'hui vraiment l'air insolide par rapport aux solutions que vous venez de présenter pour continuer et avancer et on boucle la boucle par rapport à ce que vous rappeliez au tout début par rapport au contexte passé historique ? Aujourd'hui on en est moins bien. Je ne sais pas s'ils ont l'air insolides je crois qu'ils sont un peu désespérés de trouver des choses parce qu'on sait et sont relativement prêts à expérimenter. Donc j'avais été au Parlement européen au mois de juin quand il y avait eu un débat sur les propositions de la commission. Le gouvernement suédois nous a demandé de faire un rapport pour promouvoir ces idées-là et organiser à Bruxelles le mois dernier une réunion avec les représentants des différents pays. Il va y avoir à la fin du mois normalement des nouvelles propositions de la commission. Je pense que ces idées ça met toujours du temps pour que les idées fassent leur chemin mais je pense que si je me reprojette un an en arrière alors j'ai l'impression qu'il y a énormément de chemin qui a été parcouru. On va quitter un petit peu quelques temps l'Europe. Merci Hilèle. Olivier Ré je rappelle responsable de la cellule de prévention des conflits et sorties de crise. On va parler d'AFD l'agence française de développement en quelques mots l'AFD ? En deux mots l'agence française de développement c'est l'agence publique du gouvernement français pour l'aide bilatérale aux pays les plus pauvres. L'essentiel de l'activité de l'AFD se fait en prêt. L'AFD est une banque va chercher de l'argent sur les marchés financiers avec le confort de l'état français donc à des taux bas prête de l'argent aux pays qui eux s'endettent beaucoup plus cher et ça lui permet aussi de dégager une petite marge pour financer l'expertise technique des ingénieurs des spécialistes de santé d'éducation etc. de l'AFD pour conseiller les gouvernements dans les projets qu'ils financent. Et on a aussi des opérations pour le compte du gouvernement français du ministère des affaires étrangères en subvention qui permettent de financer des projets qui sont non rentables intrinsèquement ou rentables à long terme comme l'éducation la santé notamment. Je le rappelais en introduction par rapport au contexte évidemment par rapport aux millions de réfugiés syriens arrivés chez nous en Europe évidemment dans les pays limitrophes si on parle de Jordanie évidemment de Liban ou de Turquie on va faire un zoom tout simplement sur la situation économique des pays justement limitrophes si on parle de Jordanie si on parle de Liban en quelques mots la situation aujourd'hui. Alors justement ça nous semblait important de décentrer un petit peu la discussion qui est très européano-centrée ça donne un sens des proportions on a comme vous le rappel c'est bien la source des réfugiés aujourd'hui bien qu'il y en a beaucoup d'autres qui viennent d'Afghanistan notamment de la corne de l'Afrique mais restons sur la crise du pourtour la crise syrienne aujourd'hui vous le rappeliez il y a de l'ordre de 4 à 5 millions de réfugiés dans le pourtour de la Syrie 2,2 en Turquie 1,2 millions ou 1,5 millions au Liban près d'un million en Jordanie qu'est-ce que ça veut dire pour le Liban ? ça veut dire à peu près plus une croissance de sa population globale de 50% ou 40% en 4 ans c'est l'équivalent de 25 années de croissance démographique du Liban et ce en l'espace de quelques années quelqu'un a fait un calcul intéressant ça ressemble proportionnellement c'est comme si les Etats-Unis accueillaient en quelques années l'ensemble de la population du Mexique et quand on compare à la France par exemple c'est comme si la France accueillait du jour au lendemain à peu près 25 millions de réfugiés donc c'est ce choc auquel sont confrontés la Jordanie et le Liban et la Turquie et le challenge c'est que ces réfugiés n'arrivent pas dans des pays économiquement prospères ils arrivent dans des économies qui sont déjà relativement fragiles avec des problèmes de déploiement des services publics etc. Donc si on veut faire un zoom sur le type de difficulté que ça pose c'est la saturation des services publics on a des maires très concrètement de petites collectivités territoriales au Liban qui doivent choisir entre scolariser des jeunes de leur village ou scolariser des réfugiés qui débarquent pareil pour la santé pareil pour d'autres services publics ça pose aussi des problèmes d'exploitation des réfugiés par des personnes des communautés hautes peu scrupuleuses c'est vrai en matière d'emploi des salaires qui sont en dessous du seuil de subsistance mais que les réfugiés acceptent parce qu'ils n'ont pas d'alternative c'est des mariages forcés de jeunes réfugiés parce que leur famille n'a pas d'alternative n'arrive pas à les nourrir et donc il vaut mieux les mariés jeunes pour au moins qu'elles aient les moyens de subsistance c'est de l'allocation d'habitation de garages à des prix exorbitants c'est une surtarification de l'électricité etc. troisième facteur de chamboulement dans l'économie c'est le système des prix qui est perturbé par cet afflux massif de réfugiés avec des gagnants et des perdants on parlait des exploitants ça bouscule beaucoup le système de salaire à court terme en tout cas avec un système de concurrence qui se développe entre les plus pauvres des jordaniens et les réfugiés mais c'est vrai aussi des loyers ou des prix des denrées alimentaires et puis impact sur le marché du travail globalement le Liban estime que le chômage a augmenté de l'ordre de 12 points de 2011 à 2014 donc je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact économique de ces transferts de population qui sont massifs on a affaire à la seconde en termes d'ampleur crise de réfugiés depuis la seconde guerre mondiale dans les années 90 quand on regarde au niveau global il y avait également un pic du nombre de réfugiés du fait de conflits en Europe de l'Est et en Afrique subsaharienne donc c'est pas seulement donc là j'ai parlé des problèmes économiques mais il y a évidemment des courroies de transmission fortes entre les crises économiques, politiques, sociales, identitaires et ça on voit bien comment la crise politique syrienne a eu des impacts sur l'économie de la Syrie et des pays environnants mais on oublie souvent qu'il y avait des éléments de crise économique et notamment agricole en Syrie qui ont contribué à la crise politique mais ensuite la perturbation de l'économie dont je parlais exacerbe une crise sociale au Liban par exemple qui alimente la crise politique libanaise et qui pénalise le gouvernement libanais dans sa capacité à faire face aux enjeux aujourd'hui on a un gouvernement au Liban qui est totalement paralysé il n'y a pas de président parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord et l'un des facteurs de tension derrière ce blocage politique c'est l'implication du Hezbollah libanais dans le conflit en Syrie donc je pense que c'est très important de faire ces plongées de communautés professionnelles comme les économistes les politistes dans la réalité sociale économique de ces pays mais c'est aussi très important de regarder les courants de transmission et d'avoir cette approche pluridisciplinaire parce que sinon on peut arriver à des conclusions qui ne sont pas applicables parce qu'on a juste oublié de regarder comment ça se passe dans l'autre champ l'autre discipline ça bouleverse les équilibres communautaires également le Liban est une mosaïque communautaire qui s'est construit sur un système de répartition entre communautés chiites sunnites druses maronites et là on a l'afflux de populations qui sont soit chiites soit sunnites dans des communautés qui sont souvent pas de la même communauté et ce qui est frappant c'est de voir à quel point dans un premier temps les communautés libanaises jordaniennes ont accueilli à bras ouverts des gens qui fuyaient la misère et la violence la question c'est cette solidarité entre communautés combien de temps est-ce que ça peut durer avec l'accumulation de pressions économiques et sociales donc j'ai parlé et puis on peut compter sur les radicaux de tous bords pour exacerber ces tensions le front al-Nosra recrute déjà dans les banlieues de Beyrouth à Tripoli au nord du pays donc il y a des gens qui ne cherchent qu'une chose c'est de pouvoir jouer une crise on en profite exactement alors on a parlé de ces courroies de transmission entre types de crise mais il y a aussi des transmissions un effet tâche d'huile de la crise d'un pays à l'autre je parlais de la violence à Tripoli au nord du Liban mais on a aussi et ça l'UNICEF s'en inquiète beaucoup ce qu'ils appellent une génération perdue c'est-à-dire toute une génération d'enfants syriens qui ne sont pas allés à l'école ces cinq dernières années et qui du coup non seulement ont subi des traumatismes psychosociaux extrêmement forts se sentent humiliés marginalisés dans les communautés d'accueil mais en plus n'ont pas eu accès à la base de l'éducation donc ça c'est les effets négatifs les externalités négatives du conflit syrien sur la sous-région mais on peut regarder ça dans le sens inverse la Jordanie et le Liban qui ont accueilli des populations très importantes sur leur territoire sans demander de contrepartie à personne de toute façon ça s'est fait ils étaient à côté ils les ont accueillis fournissent quelque part à la planète entière un bien public mondial parce que ça permet à ces réfugiés d'être proches de leur pays pour le jour où ils pourront rentrer et ça évite des vagues de migration plus lointaines qui sont souvent problématiques pour les réfugiés eux-mêmes qui ne choisissent la migration lointaine qu'en dernier ressort et donc la question c'est est-ce que la communauté internationale va absorber ce surcoût que gèrent les pays comme le Liban la Turquie la Jordanie liés à l'accueil de ces réfugiés est-ce qu'on va payer notre part du bien public mondial donc on a vu comment il y avait un enjeu de bien public au niveau européen mais il y a aussi la même chose au niveau international et l'AFD à sa très modeste mesure et avec les moyens dont on dispose contribue à ce bien public en aidant la Jordanie le Liban la Turquie l'Irak également dans le nord du pays à faire face à cette crise donc les efforts aujourd'hui sont à la hauteur des attentes pas du tout ni des attentes ni des enjeux on a un gap de financement considérable mais quand on parle de financement il y a deux types de financement il y a le financement humanitaire et on est sur une crise qui a cinq ans maintenant et la communauté humanitaire n'arrête pas d'appeler à l'aide ils avaient les premières années de la crise suffisamment de ressources entre guillemets pour prendre en charge les besoins de base des réfugiés et puis petit à petit avec l'effet CNN la focale médiatique est passée sur d'autres crises et du coup les ressources ont commencé à diminuer au niveau onusien par exemple ou chez les ONG et on a dû baisser les rations concrètement données aux réfugiés réfugiés et on y reviendra qu'on n'a pas le droit de travailler dans ces pays donc qu'on n'avait pas d'autres sources de revenus que les distributions alimentaires ou les vouchers des Nations Unies et donc ça le jour où les rations ont commencé à diminuer c'est là où on a vu un changement et des trajectoires migratoires plus lointaines il y a d'autres facteurs qui l'expliquent mais c'est l'un des facteurs importants et donc la communauté humanitaire a commencé à appeler à l'aide la communauté du développement qui est censée venir financer des politiques publiques nationales sur le temps plus long en disant on ne peut pas gérer une crise qui rentre dans la durée on ne sait pas quand est-ce que le conflit syrien va s'arrêter il faut pouvoir mobiliser d'autres sources de financement et pas juste sauver des vies en urgence en donnant à boire à manger et du logement il faut aussi intégrer l'aide à ces populations réfugiées dans les dispositifs nationaux de solidarité du Liban de la Jordanie de la Turquie et c'est ça qu'on cherche à faire que la communauté du développement cherche à faire c'est aider les pays à investir dans leur système d'eau et d'assainissement je disais tout à l'heure que c'est 25 années de croissance démographique ça veut dire que les systèmes de transport d'électricité de ramassage des déchets ne sont juste pas adaptés et tout le challenge et c'est ça qu'on essaye de faire c'est de passer à l'échelle ces services publics à très court terme et ça de toute façon c'est des investissements utiles pour le Liban pour la Jordanie plus tard mais la communauté internationale est aujourd'hui prête à aider ces pays à faire l'effort de façon massive alors on a une difficulté pour terminer pour avancer pour avancer justement on a une difficulté qui est que ces populations très pauvres arrivent dans des pays à revenus intermédiaires or les règles d'allocation des fonds au niveau international fait que le Liban la Jordanie ils n'ont pas le droit à des subventions mais plutôt des prêts et eux disent mais attendez nous on est en train de prendre en charge un bien public on ne paye pas pour l'accès à l'éducation à la santé de notre population mais de population syrienne on ne va pas s'endetter pour le faire on est déjà très endetté et donc la Banque mondiale comme l'agence française de développement essaye de mobiliser des ressources en subvention et de faire du mixage dans notre terminologie entre prêts et don pour que le don la part de don par exemple pour financer un système d'eau et d'assainissement au nord de la Jordanie à Erbid qui accueille plus de 50% de sa population en réfugiés que la part de subvention finance l'accès de l'eau aux réfugiés et la part de prêts ce soit l'endettement logique et normal on finance quelque chose de rentable parce qu'ensuite il y a des gains par le paiement de l'accès à l'eau en prêts donc je pense qu'il faut le défi pour les années à venir c'est vraiment celui du passage à l'échelle de la transition post-humanitaire vers du financement de développement mais ça ça ne peut se faire que sur la base de politiques publiques qui tiennent la route or on est face à des tabous extrêmement forts sur l'accueil des réfugiés tout aussi fort qu'en Europe notamment sur l'accès au marché du travail sur l'inclusion de ces populations et s'il y a un message extrêmement fort qui ressort de toutes les ONG qui sont sur le terrain de l'expérience internationale c'est le maître mot c'est inclusion et autonomisation des populations réfugiées quand on est chef de famille et que tous les jours on nous donne à manger parce qu'on est dans un camp et ce pendant 5 ans on perd toute dignité toute fierté et ça derrière cette humiliation quotidienne d'être dépendant alors qu'on a des capacités on a des compétences on était agriculteur on était médecin dans son pays d'origine il y a une frustration qui peut mener à des formes de violence et je pense qu'on sous-estime le danger à long terme de laisser se développer cette paupérisation de populations réfugiées dans la sous-région et on va devoir gérer ça à très long terme si on n'investit pas aujourd'hui dans des sources d'autonomisation mais reste du coup à gérer ce tabou de l'accès au marché du travail et je voulais peut-être conclure sur la question à quelles conditions quelque part sommes-nous crédibles ou légitimes pour partager ces leçons et encourager les gouvernants de ces pays-là à choisir ces réponses économiquement viables et rationnelles un il faut que nous français européens appliquions ces mêmes leçons chez nous or il y a encore pas mal de marge en la matière et sur chacun des éléments de solution quelque part qu'on préconise on n'est pas encore à la hauteur et deuxièmement je pense que les économistes ont beaucoup à apporter à ce débat en cassant les mythes en rappelant les faits en utilisant les outils de l'économie pour faire émerger les coûts de l'inaction c'est-à-dire ça coûte beaucoup plus cher de récupérer ex poste une situation qui se dégrade plutôt que d'investir en amont mais pour ça et puis apporter des idées nouvelles comme il est à apporter avec son mécanisme et puis un système plus positif aussi le regard des économistes est beaucoup plus positif et terre à terre que celui des politiques c'est parce qu'il démystifie des mythes autour de la question des réfugiés mais pour ça je pense que c'est important de tenir compte de cette économie politique qui est évidente dans des pays du portour syrien je parlais des relations entre communautés mais c'est vrai aussi en Europe les questions identitaires existent les questions politiques existent et donc il ne faut surtout pas qu'on développe des réponses qui vont être accusées taxées d'être bisounours et totalement déconnectées d'une réalité politique qui existe mais je pense que les raisonnements économiques et le tien tient compte exactement tu le disais tout à l'heure de la capacité d'absorption perçue d'un gouvernement ou d'un pays de migrants à un moment donné du débat public et donc ça montre qu'on peut internaliser dans le raisonnement et dans les modèles ces facteurs qui sont a priori exogènes à la sphère purement économique et je pense que ça c'est une condition de crédibilité et la deuxième condition de crédibilité de nos raisonnements et de nos préconisations c'est le temps d'ajustement oui à terme toutes les études montrent qu'à long terme l'accueil de réfugiés et de migrants est positive pour une économie à certaines conditions mais le temps d'ajustement est compliqué et à court terme on voit bien que ces masses de population posent des problèmes d'emploi d'intégration et ça il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas il faut le traiter d'intégration 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 de migrants